Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avant de commencer ma nouvelle vidéo, je suis plus capable, j'ai quelques petites spécifications à vous faire. Tout d'abord, ça sera pas un je suis plus capable traditionnel, ça sera pas un je suis plus capable où je vais juste vous énoncer des choses qui m'énervent dans les magasins. Ça va être plutôt un guide de savoir vivre dans les magasins. Je vous explique que brièvement, quand je travaillais dans un magasin l'année passée, je pense qu'il y a eu un moment où j'étais vraiment tannée de tout ce que les clients faisaient, puis j'ai eu envie de mettre ça sur papier, donc à l'un de mes portes, j'ai comme tout jeté ça sur ma feuille, puis ça m'a donné comme une douzaine de règles que les clients devraient suivre, puis des choses qui font qui m'énervent vraiment beaucoup, donc c'est plus dans ce sens-là que je vais aller aujourd'hui. Ça sera pas vraiment juste des choses que je vais énoncer qui me tapent sur le nerf, ça va être plutôt des choses que les clients devraient faire ou qui tapent sur les nerfs des vendeurs et des vendeuses, puis qu'on y pense pas nécessairement, donc je vais plus y aller dans ce sens-là aujourd'hui. J'espère que vous allez quand même apprécier. Je profite aussi de l'occasion pour vous dire qu'il faut pas prendre au pied de la lettre tout ce que je dis dans mes vidéos, je suis plus capable. C'est des vidéos qui me servent à chialer, c'est des vidéos qui me servent à beaucoup exagérer les choses. J'ai jamais voulu être méchante envers personne, puis je suis capable de me mettre à la place des autres aussi, puis de comprendre comme le point de vue des autres, puis l'opinion, puis en tout cas, bref, j'ai jamais voulu être méchante envers tout le monde, j'aimerais juste ça que vous ayez comme un esprit ouvert, puis que vous soyez capable de prendre ça en riant. La première règle, c'est je pense la plus importante d'entre toutes, quand vous entrez dans un magasin, puis que la vendeur ou la vendeuse vous dit bonjour, c'est la moindre des choses de leur répondre. Je pense que c'est la pire chose au monde, de se faire ignorer, puis de pas se faire écouter quand on est là pour vous accueillir, puis être content, puis être joyeux que vous entrez dans notre magasin. Ensuite, profitez-en donc pour écouter la promotion, parce que la personne qui est là, à la porte, qui est là pour vous accueillir, elle est là aussi pour vous expliquer toutes les promotions, puis c'est vraiment à votre avantage de l'écouter, surtout si vous avez l'intention de faire un gros magasinage dans ce magasin-là, sinon vous allez arriver à 15, puis vous n'aurez pas fait des bons achats, des bonnes affaires, donc ça serait juste comme brillant de l'écouter, même si ça ne vous intéresse pas, c'est juste comme la politesse. La troisième règle, c'est laisse ton arbre bête dehors. On devrait vraiment avoir un signe sur la porte qui dit que les personnes qui ne sont pas contentes, qui n'ont pas envie d'être là, ne devraient juste pas rentrer. C'est vraiment désagréable de s'adresser à des personnes qui ont vraiment comme l'arbre bête. La quatrième règle, c'est si tu me demandes d'enlever un chandail ou un pantalon sur un mannequin, qui est déjà fait, tu l'achètes. Vous ne comprenez pas le trouble que ça nous donne, des fois de défaire les mannequins, puis là, on est là comme, ok, j'ai remis-tu un autre pantalon en attendant, j'ai remis-tu un autre chandail? Ouais, mais le chandail qu'il y avait, il n'y a plus sa grandeur, je vais aller essayer d'en trouver un autre. Puis on n'a pas le temps de faire ça quand il y a d'autres clients dans le magasin, puis là, finalement, on arrive et on se rend compte que la cliente qui nous a demandé le chandail, elle ne le prend même pas. Pour ce qui est de la cinquième règle, je pense que tous ceux qui ont travaillé dans ce magasin un jour vont être d'accord avec moi. Si tu entres 15 minutes avant la fermeture, au moins, là, tu es obligé d'acheter, ok? Viens pas, genre, nous écoeurer quand on est en train de faire notre clause, de faire notre ménage, viens pas, genre, tout déplacer nos affaires. Si tu rentres, puis il reste comme moins de 15 minutes, là, achète. That's it. La règle numéro 6, c'est si tu essaies quelque chose, puis tu sais que tu vas l'acheter, remets-le pas sur le support. Ça sert, ça sert à rien. La fille qui est au cabine, elle est là pour ça, ok? Tu peux y redonner les supports vides, tu peux y redonner les vêtements que t'achètes pas, puis tu peux partir avec ta petite pile de vêtements que t'achètes jusqu'à la caisse. La fille qui est à la caisse, ok, qui s'occupe de faire ta transaction, là, en plus de faire ta transaction, de plier ton linge, de le mettre dans le sac, de se faire payer, elle a pas envie de se taper tous les supports en plus, fait que laisse-les donc au cabine, ça va déjà faire. Par contre, si tu sais que tu l'achètes pas, ça serait la moindre des choses de le remettre sur le support, premièrement, le bon support, deuxièmement, à l'endroit, ok? J'ai déjà vu des clients qui viennent nous mettre, nous redonner des chandails sur des supports à pantalon. Comme tu vois pas qu'il y ait des pinces, c'est des supports à pantalon. Ou des clientes qui enlèvent leur chandail, là, il est tout à l'envers, tu vois, les coutures, puis là, ils le remettent sur le support. Ça nous aide tellement pas, parce que, tu sais, t'essaies de bien faire en remettant tout sur le support, tu nous remènes ça, mais dans le fond, on va faire le double de job, parce que là, il faut enlever le chandail, il faut le virer de bord, il faut aller le mettre sur son bon support, c'est vraiment compliqué, regarde, tant qu'à faire ça, là, mets-le juste pas sur le support, puis on va le faire. La règle numéro 8, c'est si t'essaies plus de 20 morceaux dans une cabine, ok? Ce qui est quand même un assez gros magasinage, on va s'entendre, t'es obligé de l'acheter, sinon tu replaces tout, ok? Sérieusement, il y a rien de pire que des clients qui arrivent, qui amènent tout leur magasin au complet dans leur cabine, qu'on est obligé de leur donner par batch, ok? Parce que, tu sais, tu peux pas avoir genre 12 morceaux dans ta cabine. Puis là, à la fin, ils sortent, puis ils achètent rien, ok? Fait que juste cette cliente-là, avec une espèce de grosse pile de vêtements à replacer, fait que si t'essaies autant de morceaux, achète, ou au moins fait l'effort de l'être placé comme il faut sur le support. La règle numéro 9, c'est demande-moi pas d'appeler dans un autre magasin pour un morceau qui est en solde. Ça me dérange pas d'appeler pour un morceau qu'on a plus ta grandeur, qu'on a plus ta couleur, ou peu importe, là, que tu veux vraiment, ok? Je vais faire tous les magasins du monde si tu veux, mais demande-moi pas d'appeler pour un morceau qui est en solde, parce que les chances sont tellement minces que dans un autre magasin, il y a le morceau que tu veux, dans la grandeur, puis dans la couleur que tu veux, ça sert à rien, fais ton deuil tout de suite. La règle numéro 10, c'est si t'échappes quelque chose par terre, replace-le. Combien de fois j'ai vu des clientes passer à accrocher quelque chose, se retourner, regarder l'item qui est par terre, puis continuer? Je suis là, là! Je suis juste là! Non, tu l'es échappé, replace-le, là! Si je passe ma journée à faire ça, ramasser des affaires, replacer des affaires dans le magasin, t'échappes un morceau, replace-le, là! Tu ferais-tu ça chez vous? Échappé une cuillère à terre, puis la laisser là? Non, t'en ramasserais, fais pareil. La règle numéro 11, c'est si tu brises un support, s'il vous plaît, viens nous le porter avec le morceau de vêtement. On va pas te chicaner, on va pas te charger le support, on va pas être fâché, ça arrive que des supports se cassent. Si tu le brises, ça tombe par terre, le vêtement tombe par terre, prends-le et viens nous le porter, ça va nous faire plaisir de jeter le support cassé, d'en mettre un nouveau et d'aller replacer le vêtement. C'est vraiment pas grave. Si tu le laisses là, les gens peuvent premièrement s'enfarger dans le support, glisser, tomber, se faire mal, puis pendant ce temps-là, le vêtement, on pile dessus, puis il se salit, puis après ça, nous, des fois, ça arrive qu'on peut plus le vendre, parce qu'on a marché dessus, puis il est tout sale. La règle numéro 12, c'est si tu te rappelles plus où t'as pris un item, puis t'as vraiment envie de le ranger, au lieu de le mettre n'importe où, viens nous le demander, ou viens nous le porter, nous, on va le ranger, nous, on le sait, c'est où. Nous, c'est notre job de savoir chaque item dans le magasin, où est-ce qu'il est placé. Ça va nous faire plaisir d'y aller à ta place. J'ai mieux qu'une cliente vienne me voir pour me dire qu'elle se rappelle plus où elle a pris son chandail, qu'elle mette n'importe où, puis qu'à fermeture, quand je suis en train de faire le ménage, je vais rendre compte qu'il y a plein de chandails qui sont placés n'importe où, cachés dans des coins. Ça, ça me gosse vraiment beaucoup. La quatorzième et dernière règle, c'est peut-être pas une règle qui va s'appliquer à tous les magasins, mais ça s'appliquait au mien. Nous, on était pas dans un centre d'achat, on était, tu sais, dehors, comme une espèce de promenade, puis on avait deux portes. Donc, les gens passaient vraiment souvent d'une porte à l'autre. Donc, ils utilisaient notre magasin comme passage pour traverser le centre. Puis ça, ça nous gossait vraiment beaucoup parce que ces clients-là, c'est premièrement pas des clients, c'est des personnes qui savent même pas où est-ce qu'ils rentrent, ils veulent juste passer à travers. Puis ça, c'est vraiment gossiant parce que nous, on a des personnes, tu sais, on a des clients qui s'occupaient puis il faut qu'on accueille les gens à l'entrée. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais si vous le faites, s'il vous plaît, arrêtez de le faire. Alors voilà, c'est déjà tout pour ma vidéo. Je suis plus capable en tant que vendeuse. Donc, si vous avez été vendeur ou vendeuse dans un magasin, en ce moment ou auparavant, s'il y a des choses qui vous en a énervé vraiment beaucoup de la part des clients, je vous invite vraiment à les laisser dans les commentaires juste en bas. On va pouvoir partager des expériences ensemble. Ça va être vraiment le fun. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là, même si c'était pas le même concept que les autres. C'était semblable, mais c'est un petit peu différent. Donc, j'espère que vous avez quand même aimé ça. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!